Le repérage, la détection et la neutralisation des mini-drones civils, militaires, c'est aussi l'un des enjeux du Salon international de la sécurité intérieure à Paris, le Millipol. Cette compagnie espagnole offre aux forces déployées au sol un soutien logistique et visuel de haute précision. Ici, c'est la société semi-gouvernementale IAI, l'industrie aéronautique israélienne, qui présente son nouveau système. Nom de code, ELI-4030, un radar 3D capable de traquer ces mini-engins et d'en prendre le contrôle. D'autres sociétés israéliennes, comme Tahar, vont plus loin. En fin de compte, c'est une décision qui appartient à l'opérateur. On peut décider de brûler l'engin et donc de l'éliminer ou de s'en servir comme collègue de renseignement. Dans ce cas précis, on neutralise le mini-drone de telle manière à ce qu'il tombe à terre et nous envoyons nos troupes le récupérer. Comment ça marche ? Dans les faits, le système dispose d'un radar équipé de détecteurs capables de repérer des mini-drones à plus de 20 km de distance. Dans le cas où l'engin pose une menace immédiate, on peut utiliser cette arme, le drone buster, littéralement le chasseur de drones, et l'abattre à plus d'un kilomètre. Si nous faisons face à un mini-drone qui continue d'avancer malgré nos tentatives de blocage, nous pouvons le neutraliser à l'aide d'un rayon laser qui brûle le circuit électrique de l'engin, ce qui permet de l'arrêter. Nous avons ainsi neutralisé la menace. La protection d'un milieu urbain, c'est justement le fer de lance du groupe maire. Comment gérer en temps réel la sécurisation des villes ? Nous avons été amenés à fournir des solutions de safe and smart city, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler que du safe city, il faut proposer des solutions intelligentes qui vont plus loin que la sécurité, également dans le smart city. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'attendre, pas de protéger, mais également de prévenir les risques. Donc aujourd'hui, on va aller de l'avant en proposant également des solutions d'intelligence qui vont permettre non seulement de paraître, mais également de prévenir les risques potentiels qui peuvent intervenir dans ces milieux-là. Car au moment où les services de renseignement et les armées traquent les menaces à l'étranger, il faut plus que jamais aujourd'hui protéger l'espace intérieur, des frontières.